Passion Auto avec RS Sport à Saint-Pierre Retrouvez Passion Auto avec Pioneer.org, le spécialiste de l'autoradio. Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition spéciale Noël de Passion Auto. Aujourd'hui dans Passion Auto, on va parler tuning, chocard audio et SPL. Avant de se rendre à Saint-Joseph, c'est au tampon qu'on retrouve Eric pour nos mises en bouche du monde SPL local avant la grande finale. Alors bonjour à tous et à toutes, Eric Branca, juge show SPL Réunion. Aujourd'hui nous sommes du côté du tampon chez ODR D2S Car Audio pour la dernière manche du championnat show SPL Réunion avant la grande finale qui aura lieu dimanche prochain. Alors nous sommes du côté de tampon chez ODR, voilà je l'ai déjà dit, il y a du monde. On est en phase concours, le juge il s'amuse un petit peu. Alors nous avions aujourd'hui un nouveau format de compétition qui est le Top Dog. Alors le Top Dog c'est un basse race amélioré avec un système de points où le compétiteur doit pouvoir finir ses manches avec le maximum de points pour être le vainqueur. Alors cette année nous avons la venue du juge show SPL France, en l'occurrence monsieur Oswald, Nico. Comme tous les ans il a fait le déplacement, bon sauf l'année dernière où il n'a pas pu venir, concours de circonstances. Mais cette année il est là et il sera là pour la grande finale show SPL Réunion qui aura lieu le week-end prochain. Alors pour la finale show SPL Réunion nous avons 7 à 8 compétiteurs en principe. Et voilà, ça va se dérouler comme ça. Le concours est quand même ouvert à tous. Mais je vous invite tous à venir dimanche prochain pour la finale show SPL Réunion. C'est la semaine de Noël dans Passion Auto et c'est naturellement à Saint-Joseph qu'on se rend pour revenir en image sur le challenge Tuning et Son Max Grondin. Manifestation qui clôture les événements de l'année avec les divers concours organisés pour cette occasion. Cette année c'est les amis de Cayenne qui accompagnent l'association APAM pour l'organisation de cette manifestation. Côté Tuning et Show Car Audio, un concours top 5 a été organisé par l'APAM en collaboration avec IT2P. Pas moins de 50 voitures qui ont répondu présents à cette finale régionale du monde Tuning et Show Car Audio. Pour la troisième année consécutive, le challenge Tuning et Son Max Grondin clôture l'année événementielle de ligne. C'est en hommage à Maximilien Grondin, précurseur du Tuning et du Car Audio à la Réunion, que l'APAM et la mairie de Saint-Joseph ont lancé cette manifestation en 2016. Dans les années 97 à 2000 ont eu lieu des événements sur la place François Mitterrand, dont deux gros meetings organisés à l'époque par Max Grondin de Pôle Protection, professionnel très actif dans ce domaine à l'époque. Il a été à l'origine de ce que nous vivons aujourd'hui sur nos manifestations. Un concours USAC a été organisé avec la présence de Jean Ferreira, lui aussi parti trop tôt. Un concours IASCA a été organisé avec la présence de Norbert Thomas, juge venu de Métropole. Max Grondin a beaucoup œuvré de son vivant pour faire avancer le Car Audio local en collaboration avec tous les pros de l'époque. Max a aussi été un membre très actif de l'association des commerçants de l'époque et participé à la réalisation de manifestations avec la mairie de Saint-Joseph. Sur cet événement, c'est aussi le SPL qui est à l'honneur avec la finale régionale Show SPL Réunion, avec la venue de Nicolas Oswald pour officialiser ce qui se fait dans le domaine sur le département. Bonjour, c'est Nico de La Réunion. On vient de faire la finale des Bédragues 2018. Comme vous voyez, ce coup-ci, la finale était à 50 mètres du rivage. Un cadre exceptionnel, je crois qu'on ne peut pas faire mieux. On était sur un terrain de foot qui est situé pile-poil à 50 mètres de ce point magnifique. On a crevé de chaud. Heureusement qu'il y avait les alizés qui soufflaient. Parce que sinon, je pense que plus d'un se serait liquéfié totalement et plus d'une installe aurait fumé. Je ne parle pas d'une tablette d'un certain compétiteur qui a eu très très chaud, même trop chaud, puisqu'elle a arrêté de fonctionner aujourd'hui. Les réunionnais, ils n'ont plus grand-chose à nous envier parce qu'ici même, il y a de la casse en live lors de la finale. Donc le responsable ou celui-là qui n'a pas eu de chance se reconnaîtra. C'est la cinquième fois que je viens, en six ans. Il n'y a qu'une chose à dire, que de chemin parcouru ici par les compétiteurs. Entre la première fois où je suis venu il y a six ans, où c'était une anarchie totale, où c'était un choc culturel pour moi personne, où j'ai vu des installations à l'arrache qui s'étaient faites à la réunionnaise, où il n'y avait aucun respect de règlement. De toute façon, ils ne le connaissaient pas. C'était tout et n'importe quoi. Il y avait la majorité des voitures, elles étaient des monsters pures et dures. On ne pouvait les classer dans rien du tout. Et aujourd'hui, six ans après, ces voitures-là, on peut les mettre dans n'importe quel concours de la planète. Allemand, français, espagnol, russe, américain. Où vous voulez, vous pouvez les exporter, puisque ces voitures-là sont conformes. Et le plus important, c'est la procédure. Ils appliquent les mêmes procédures. Ils ont les mêmes comportements de compétiteurs que nous autres, métropolitains ou européens de la terre ferme. Les choses ont bien changé en six ans. C'était déjà le cas il y a deux ans. Le travail fait ici est remarquable. Comme d'hab, le point négatif, c'est leur isolement. C'est une île. Donc voilà, progresser est très difficile, puisqu'ils sont entre eux. J'aurais donné quelques tuyaux pour qu'ils puissent un peu compliquer la chose, pour qu'ils puissent essayer de progresser entre eux. Après, l'idéal, ce serait de voyager et de venir chez nous. Ne serait-ce que d'assister certains concours. Certains le font. Après, comme dit, vu la situation géographique, moi je leur tire mon chapeau, parce qu'ils font quand même des choses bien. Très bien même. Même si les scores ne sont pas encore tout à fait à l'équivalent de ce qui se pratique au plus haut niveau. Mais comparé au championnat de France, ils n'ont pas besoin d'avoir honte. Il y a eu trois champions au point. Il y a eu deux records de France qui ont été établis ici et qui sont encore d'actualité au moment où je vous parle. Donc voilà, ça se laisse exporter. Je trouve ça très bien ce qu'ils font. Après, au niveau d'évolution, c'est une petite île qui fait 80 km sur 60 ou sur 50 de large. Donc c'est plus petit que l'Alsace. Et ils ont plus de compétiteurs que nous dans ma région. Donc voilà, moi je pense que c'est pas mal ce qu'ils font sur cette île-là. C'est sûr qu'on aimerait toujours plus. Il y a des nouveaux qui se sont intéressés au sport. Et visiblement, il y a des nouveaux qui se sont intéressés à la chose depuis deux concours, deux, trois concours. J'espère qu'ils vont se lancer dans la discipline. Et puis ça sera avec plaisir que je reviendrai d'ici un an ou deux ans, on va voir. Pour remettre ça, remettre d'équerre les choses une nouvelle fois. Parce que bon, il y a toujours des nouvelles questions qui sont posées sur le règlement. Logique, les compétiteurs ne côtoient pas les autres Européens. Donc ils doivent se baser uniquement sur le règlement écrit et sur les quelques discussions qui se passent sur les différents forums. Donc c'est pour ça qu'ils ont systématiquement un tas de questions à me poser ou à poser à quelqu'un qui revient de Métropole, qui est allé assister à un concours. Ce qui est logique et on y répond volontiers. Voilà, donc j'espère que j'ai pu les aider du mieux que j'ai pu. J'espère que j'ai pu les remotiver encore plus. Et le juge ici, il fait ce qu'il peut. Il fait un très bon boulot. Encadré par Didier, Cathy et puis d'autres copains à lui qui l'aident. Les compétiteurs également, j'ai vu une entraîte entre eux qui est formidable. Donc voilà, tout ça, c'est vraiment sur le bon chemin. Je ne vois pas pourquoi le DB Drag à La Réunion devrait mal se passer dans les années futures. Comme dit, j'espère que plus de monde rejoindront ce milieu-là. Je leur ai refait découvrir le Top Dog. Ça fait deux concours qu'on le fait. Ils ont pris beaucoup de plaisir, ils sont bien amusés. Il y a beaucoup de monde qui était intéressé. Donc j'espère que ce troisième format va en attirer certains. Voilà, sur cela, moi je vais vous dire au revoir. J'ai passé un très bon week-end pour ce concours-là. Le week-end dernier où on a fait un hic chez Didier, il était très bien aussi. Donc mon séjour a été excellent, comme d'habitude. Merci bien. Et puis la semaine prochaine, j'aurai enfin un peu de fraîcheur. Enfin, chez moi, il gèle. Voilà, allez, à cela, je vous dis au revoir. À très bientôt. Et vive le SPL, vive le DB Drag et vive la Réunion. Allez, au revoir. Le monde du tuning évolue, tout comme ses passionnés. Retrouvons Eric Bouc, qui a fait de sa passion son métier. Donc, je m'appelle M. Bouc-François Eric. Aujourd'hui, j'ai venu représenter mon entreprise, Rénov' Plus Automobile. Et ça fait deux ans qu'on n'a pas venu sur les événements. Et aujourd'hui, on a venu représenter la voiture qu'on avait créée il y a déjà deux ans. Et je pense qu'à la suite, peut-être qu'il y aura d'autres projets. Pour mon entreprise, on est en pleine structure sur Saint-Joseph. Et on fait du capitonat, de la peinture, de la rénovation automobile. Cette journée, aujourd'hui, on avait quand même pas mal de personnes sur ce site. Et pour nous, c'était quand même bénéfique. On a eu quand même pas mal de gens qui ont passé dessus notre petit stand. Et c'est bénéfique quand même pour cette journée. C'est la semaine de Noël sur Télé Créole. C'est toujours à Saint-Joseph, mais au centre-ville, qu'on se rend pour l'illumination de la ville. Avec cette année, les voitures de nos passionnés qui participent à ce défilé annuel de la ville. Alors, bonsoir. Et en tout cas, merci d'être là avec nous. Je suis Mohamed Jaffar, élu à la redynamisation du cœur de ville de Saint-Joseph. Et heureux, en tout cas, d'avoir avec nous ce soir pour le lancement des illuminations du cœur de ville de Saint-Joseph, donc l'association APAM, qui nous a rapporté, je dirais, beaucoup de fraîcheur. Et ça a surpris plus d'un, c'est-à-dire tant par la qualité des voitures qui ont été là ce soir, mais aussi par, je dirais, le côté sympathique de ses membres. En tout cas, le public Saint-Joseph a été conquis par vos voitures, mais aussi par tout ce qu'elle a pu et tout ce qu'elles ont pu apporter à l'ensemble des Saint-Josephois, tant sur la qualité esthétique que la qualité sonore. Alors, vous voyez, on peut dire effectivement que depuis 2001, voire même un petit peu après, que la mairie et la ville de Saint-Joseph aiment bien la voiture, puisque, bon, il y a bien sûr le rallye de Saint-Joseph, mais on a aussi, depuis peu, lancé avec l'association APAM, le challenge Max Grondin. Et ce soir, donc encore une fois, cerise sur le gâteau, de voir dans cette grande parade de Noël, l'ensemble des voitures de cette association, venir apporter tout un tas d'étoiles dans les yeux des enfants, mais aussi des adultes. Donc, c'était ni plus ni moins magnifique. Alors, je vais vous dire que le lancement des illuminations du cœur de ville de Saint-Joseph fait partie des animations globales de Saint-Joseph en cette fin d'année, puisque juste après le lancement de ces illuminations, eh bien, nous allons avoir au niveau de la caverne des Hirondelles, donc les 19 et 20 décembre, donc les Nuits du Piton, avec Tonton David qui sera en spectacle. Le 20 décembre, l'inauguration du parc de la Créçonnière, là aussi un grand moment, donc qu'on vous invite à venir voir et apprécier chez nous, à Saint-Joseph, oui, Saint-Joseph qui bouge, Saint-Joseph, capitale du Sud sauvage, et Saint-Joseph qui a, je l'espère, une longue histoire, avec une longue histoire d'amour, avec la voiture, et bien sûr, l'association APAM. Alors, d'ores et déjà, Saint-Joseph vous dit que 2019 va être une très belle année, donc dans notre cœur de ville, mais aussi dans tout Saint-Joseph, donc j'en profite pour vous souhaiter une excellente année 2019, avec bien sûr, beaucoup d'amour, puisque c'est l'essence même de la vie, mais que la santé, et bien, y arrive avec, y arrive avec, y arrive par cargo, et sans ça, de toute façon, nous ne c'est rien. Donc de l'amour, de la santé, une belle vie à tous, le reste, il vient à ça, n'est-ce pas ? Au plaisir, à bientôt. Eh bien, à tous les passionnés de Tuning qui nous regardent, je voulais dire ce soir notre bonheur de vous avoir avec nous, et surtout de nous accompagner dans cette illumination de la ville. Habituellement, c'est le 8 décembre que nous faisons cette illumination de la ville, un peu en reflet à ce qui se fait à Lyon, puisque c'est la fête de la lumière. Pour les chrétiens, c'est aussi la fin d'une neuvaine de l'Immaculée Conception, et en général, c'est après la messe qu'on lance véritablement les opérations. Ce soir, nous l'avons fait, mais en décalage d'une semaine, en solidarité avec ce qui s'était produit ce dernier mois de novembre, et notamment le mouvement social que la Réunion et Saint-Joseph singulièrement ont connu. Donc je suis particulièrement heureux que toutes les associations se soient véritablement mobilisées pour donner cette fête, pour donner cette illumination, pour éclairer Saint-Joseph et le Sud Sauvage, et je suis particulièrement heureux aussi d'avoir cette année, pour la première fois, la petite note que les passionnés de tuning nous ont donnée en venant faire ce défilé qui bouclait le défilé inaugural. Merci à vous, bonne fête de fin d'année, joyeux Noël d'abord, et puis bonne fête de caf' aussi, il ne faut pas oublier, et très très bonne année 2019, et revient à Crase un Affaire chez nous, à Saint-Joseph. Passion Eto est à présent terminée. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter un joyeux Noël. La semaine prochaine, c'est avec le rallye des 1000 km qu'on clôturera l'année avec vous. Bonne semaine à tous, et à dimanche prochain sur Télé-Créon. Retrouvez Passion Eto avec Pioneer.org, le spécialiste de l'autoradio.